Qui le lâche chez 3D Max ? On a fait la demande de Stand-in à NBK s'il pouvait nous aider. Et Mizuta, malheureusement, son club veut de l'argent. Dommage. Ouais, Mizuta, j'aurais bien aimé, mais en fait, il demande 50 000 € de transfert. On va jamais payer 50 000 € de transfert, gros. Donc non merci. Donc là, on a demandé à NBK s'il veut bien Stand-in. Je crois qu'NBK, il a des propositions de monter, ce genre de truc. Nivera, pareil. Nivera, on a demandé à Nivera. Nivera a des propositions de monter aussi. C'est compliqué. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. C'est toi qui a décidé ça pour Banaji ? Ah non, non. Un soir, il a tweeté, je me barre. Il a fait une dinguerie de ouf. C'est lui, il a dit, je me barre. Il a reçu une offre d'un club il y a 10 jours. Et en fait, depuis 10 jours, il a un comportement horrible. Il veut qu'on le pousse à la porte. Je pense que c'est ce qu'il cherche. Comme ça, il part free agent pour aller ailleurs. Parce qu'il a une porte de sortie, en fait. Il a un filet de secours. Il se comporte comme une merde parce qu'il veut qu'on le kick pour faute grave. Comme ça, il part free agent et ici. Alors que là, il nous appartient et on peut le bloquer. Moi, c'est ce que je pense. C'est beaucoup sur Circuit Pro, les coups de poignard en mode, je fais exprès de Val me comporter pour me faire kick. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit arrivé de zinzin. Mais j'ai dit, moi, c'est ma théorie. Peut-être que je suis un peu trop médisant et que c'est pas ça. Une théorie logique, tu te bases sur des faits. Et s'il a reçu une proposition... Ouais, c'est ça, Reda. Comme j'ai dit, c'est ma théorie. Parce que la semaine dernière, il a reçu une offre de Monté. Il a reçu une offre de Monté et il nous en a fait part, tu vois. Genre en mode... Ah, les gars, j'ai Monté qui m'a demandé. J'ai dit, OK. C'est cool. S'ils mettent des sous sur la table, on te laisse partir, quoi. Et derrière, 4 jours après, frère, ça part en insulte, en drama, en tweet. Ah, les gars, je me barge, je m'auto-bench. Tu sais, et ça, c'est faute grave, en fait. Donc ça, tu peux kicker un mec pour ça. Il a quitté une frac. Il quitte un match d'entraînement entre deux matchs offi. On a un match le mardi. Il le joue. L'ambiance à des catastrophes qu'on perd. Le mercredi ou le mardi soir, il se bench. Le lendemain, on a un autre match. Donc on doit aller prendre un stand-in, etc. Donc la situation, tu vois, tu vas voir ses agents et tout. Tu dis, c'est une faute grave. Il quitte son poste. Il se bench et tout. Nous, on n'en veut plus, on le dégage, tu vois. Normalement, c'est hop, tu dégages. T'as pas de bench, t'es pas payé, tu dégages. Mais en fait, vu la situation, tu te dis peut-être que le gars, il fait ça pour titiller un peu tout le monde. Parce que le club qui l'a sollicité, tu sais, ils doivent lui dire, Ahadji, on te veut, mais on ne met pas un euro sur la table. Il n'y a pas de transfert pour toi. Par contre, si tu viens, on te met un bon salaire. Je pense qu'il aura un salaire peut-être triplé, doublé. Doublé, c'est sûr, triplé peut-être. Parce que tu vois, économiser 10, 15, 20, 30 000 euros d'un transfert, tu peux les allouer sur un salaire. Et derrière, la volonté d'un joueur, ce n'est plus la même. Je te donne un exemple. T'as un joueur qui est payé 3, 4 000 euros par mois, plus 20, 30 000 euros de salaire. 20, 30 000 euros de salaire, c'est quand même 2 500 euros par mois annuel sur un an. Là, tu peux dire au joueur, bah écoute, on va te signer, on te signe à 6 000 euros par mois. Tu prends le double ou le triple de ce que t'as, ou plus 40% de ce que t'as aujourd'hui. Le mec, il dit, ah non, moi je veux quitter 3D Max, moi je veux quitter Gamer Légion, moi je veux quitter Apex, j'ai envie de venir chez vous. Donc, tu vois, la cupidité, après je comprends que dans son point de vue, tu vois, du point de vue du joueur, tu fais tout pour être dégagé, et derrière, tu prends le triple en salaire. C'est pas mal, hein. Non, on peut pas dire c'est quoi cette mentalité, parce que, les gars, si vous étiez à cette place-là, que vous auriez la possibilité de faire ce genre de sournoiserie, peut-être que vous le feriez, soyez honnête. Je vous pose la question, soyez honnête. Vous êtes payé 2 000 euros. Voilà, vous êtes payé 2 000 euros par mois. Sachez qu'il est payé plus. Vous êtes payé 2 000 euros par mois. Imaginez qu'il y a un club qui vous sollicite, t'es dit, bonjour Frad, bonjour Reda, bonjour Sangoten, bon voilà, on te veut. Tu dis, ah putain, lourd ! À l'heure actuelle, Monté, c'est top 15 monde, les gars. Donc, c'est plus que lourd. Donc, déjà, sportivement parlant, c'est un petit cran en dessous, au-dessus, pardon. Là, il y a Sunda Young, c'est quand même une belle équipe, Monté. Et tu te dis, sportivement parlant, c'est sympa. Maintenant, financièrement, on est où ? Bah écoute, nous, on est prêt à te mettre... T'es à 2 000, hein. Nous, on est prêt à te payer 6 000 euros par mois. Donc, le triple. Tu dis, voilà, dinguerie. Je vais passer de 2 000 à 6 000. Quelle folie. D'accord. Tu viens en parler à ton club. Le club te dit, ouais, d'accord, bah écoute, Mont te laissera partir. Voilà, s'il y a un peu de... S'il y a un peu de... S'il y a un peu de transfert, quoi. S'ils nous mettent un peu d'argent sur la table. Une petite dizaine de milliers d'euros, histoire de rattraper les salaires qu'on t'a payés, histoire de rattraper un peu l'argent qu'on a mis sur ton cul depuis 4-5 mois. On repart neutre, tu vois, avec une balance neutre. Cet argent va nous permettre de signer quelqu'un d'autre. On va pas... On va pas se payer des putes, frère, avec cet argent, tu vois. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu récupères 15 000, 20 000 euros d'un transfert, ces 20 000 euros, ça va permettre de payer Nivera, de payer NBK, de payer... C'est de l'argent, tu vois. Si tu vas solliciter un Nivera ou un NBK, le salaire, tu vas pas lui donner 2 ou 3 000 euros par mois. Tu vois, le mec, il va te vouloir 4 000. 4 000 à l'année, c'est 40K, tu vois. Et si tu dis, bah, je vais toucher 15K d'un transfert, tu dis que t'as 20, 30, 40% des frais qui sont générés par ce transfert-là. Vous voyez, c'est des mathématiques où tu te dis, ok, je vais essayer de faire des efforts. Et il y a des joueurs qui sont honnêtes et qui disent, non, faut que je me batte pour mon club. Faut que ce club-là, qu'il me veuille, il faut qu'il paye des transferts. Et donc, comme il a l'info, il retourne, il dit, ah non, non, mais les gars, je sais que vous me voulez, mais là, le club, ils me lâcheront pas s'il n'y a pas de montant de transfert. Et là, t'as eux, ils ont dit, non, 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 mais nous, on te veut pas. S'il y a un transfert à payer pour toi, on te prend pas. On prendra d'autres gens qui sont friageants. Et donc là, peut-être que lui, il se dit, ah putain, faut que je nique. Ah, j'arrive à la Prague, je vais insulter ma CA, je vais insulter Lucky. Le coach, il va me dire, t'as raté ta smoke, je lui dirais, ferme ta gueule, toi, t'es un noob. Tu vois, des... Là, on a une Prague, je vous raconte même pas le record. Je vous raconte même pas le record. C'est pas Adji. C'est pas Adji que j'ai eu dans le record, là. C'est... C'est un mec possédé. C'est un mec qui est possédé. Donc, je me dis... Voilà. Moi, c'est ma théorie, quoi. Tu vois, j'essaye de comprendre. C'est ma théorie. Donc, maintenant, quand vous, vous connaissez ces choses-là, est-ce que vous vous dites, c'est une merde ? Est-ce que vous vous dites, ce joueur-là est potentiellement une merde ? Ouais, c'est pas net et tout machin. Tu dis, bah, ce mec-là, il manque de loyauté, il a pas de valeur. C'est ce que tu peux dire. Mais tu peux dire aussi, frérot, il va tripler son salaire, il va aller dans une équipe qui est 10 places au-dessus au classement. Il va tout faire pour y aller, quoi. C'est business is business. C'est sa carrière. Et puis, c'est tout. Donc, oui, tu peux comprendre. Ça, ça se comprend. Et nous, maintenant, on est bloqués dans le... Tu le dégages ? Mais si tu le dégages... Bah, il fréageant. Si tu le bloques, le club, est-ce qu'ils seront prêts à aller au bras de fer et payer le transfert ? Je pense pas. Un club comme Monté, je vous explique. Il y a Adjik et Dispo. Faut payer un transfert. Il y a Nivera, il est fréagent. Ils vont prendre Nivera. Sachez qu'ils sont en train de discuter avec Nivera, Adjik, Monté, Monté, bon. NBK et d'autres gens qui sont inter. Et d'autres gens internationaux, certainement. Donc, la balance, elle est vite faite. Adjik, je suis désolé, c'est pas Cristiano Ronaldo. Monté, ils sont intéressés par lui, mais c'est pas Cristiano Ronaldo non plus, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait 2-3 fois que Phelps, il le tente, se boost et ça passe. Non, tu peux pas, Siciliator, parce que ça, ça marche au prud'homme quand tu travailles à Darty, à Carrefour. Dans l'e-sport, mon frère, tu demanderas pas des dédommagements à un joueur. En France, les joueurs, c'est les rois, c'est les petits princes, ils font ce qu'ils veulent, ils te pissent dessus, ils peuvent faire des tweets longueurs sur toi en disant que t'as pas payé des salaires. Imagine, tu bloques Adjik, on décide de le bloquer, on dit, écoute, tu t'es mal comporté, donc nous, pour nous, selon nous, on te doit pas d'argent. Tu décides de pas le payer, alors que lui, sous son contrat, il est censé être payé parce qu'il est bench. Il va faire un tweet, 3D Max, il me paye pas, il me doit un salaire et après, je me prends des foudres moi sur Twitter. Fils de pute, Malek, grosse merde, tu payes pas tes joueurs. Ah, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte. Les rois des réseaux sociaux, c'est les joueurs. C'est pour ça qu'ils nous chient dessus, les joueurs, toute la journée. C'est pour ça qu'ils font les stars, c'est pour ça qu'ils font les princesses. Parce qu'ils ont un chantage, ils nous tiennent par les couilles sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est fini maintenant. Premier joueur qui fait le malin, je le mets moi sur les réseaux sociaux. C'est moi qui explique le comportement des gens. Je vais salir leur réputation moi plutôt que eux. Tu penses qu'ils manquent de nomenclature pour finir ce genre de bagouille ? Totalement, totalement. Mais même en fait, parce que dans des contrats, t'as quelques clauses, tu vois, de loyauté, de sabotage, de plein de trucs que t'as pas le droit de faire. Mais c'est très dur de l'éprouver et au final, les rois, c'est les joueurs. Je le dis, les rois, c'est les joueurs. Ils font ce qu'ils veulent, vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout faire. Vous savez, c'est quoi, le comble ? C'est que Adj, il est venu me voir, il m'a DM et il m'a dit « Ouais, Malek, tu vas m'humilier en place publique, tu vas faire une vidéo et tout machin, c'est pas bien, je suis ton ami et tout ça. » J'ai dit « Mais de quoi tu me parles, tu es mon ami, toi ? » Si toi, tu étais mon ami, frérot, tu ferais des choses pour moi. Tu vois, le prends pas comme ça et tout machin. J'ai dit « Mais frérot, tu m'as demandé, tu m'as fait faute, moi, des watch parties, tu m'as envoyé, moi, les TV tu passes sur mon stream lâcher un sub, de quoi tu me parles, toi ? » C'est pour ça, c'est... Il m'a fait du chantage affectif. Il m'a dit « Mais t'es mon ami, tu vas pas me faire une vidéo sur moi et tout, tu peux salir ma réputation et tout. » J'ai dit « Mais tu t'es sali tout seul, c'est pas moi qui vais salir ta réputation, c'est les gens qui vont voir comment tu t'es comporté. J'ai pas besoin de salir ta réputation. » Vous comprenez ou pas ? Tu sais, des fois, t'es le bourreau des gens parce que tu mets en avant un mauvais comportement. Si tu te comportes mal, c'est pas ma responsabilité, en fait. C'est pas à moi de subir les conséquences. Tu sais, on va te dire « Malek, t'es un sus buzz, tu cherches les dramas, c'est toi qui mets en avant, c'est toi qui l'enterre et tout. » Moi, c'est de l'actualité. Moi, j'ai toujours géré l'actualité et ça concerne 3D Max, frère. Comment je peux ne pas parler de ce sujet-là ? Je vous en supplie, expliquez-moi comment je fais. Genre, je vous regarde dans les yeux et je vous dis « Ah, je savais pas, moi ! Je connais pas, les gars ! Je connais pas, c'est qui 3D Max ? Non, je connais pas, je connais pas ! Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, les gars, en interne. Ouais, non, je sais pas. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Vous allez me dire « Malek, t'es un fils de pute, frère ! » Et c'est qui qui s'abonne, là ? Vas-y, tapez un les subs sur ma chaîne. Tapez un les subs sur ma chaîne. Les subs, ceux qui se sont déjà subs, ceux qui ont déjà offert un sub, ceux qui ont déjà fait un don. Même si vous êtes plus subs aujourd'hui, tapez un les personnes qui ont au moins une fois donné un euro aujourd'hui, frère. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, à un moment ou à un autre, vous vous êtes abonnés, vous avez donné un peu de force et tout machin. Vous avez fait plus vous que lui dans ma vie. Vous avez fait plus, chacun d'entre vous, vous avez fait plus vous que lui. Comment je dois de la loyauté à un mec qui me crache dessus et pas à vous, frère ? Au bout d'un moment, on peut comprendre. Y a qui concrètement le free agent d'abordable ? Personne. Personne, arrêtez. Jax, il est en contrat. NBK, il est en contrat. Nivera, il est free agent. Mais Nivera, vu qu'il est free agent, c'est la sollicitation. Donc, je sais qu'il a un ou deux clubs qui parlent avec lui déjà. Donc, il y a nous et plus un ou deux. Ça fait trois clubs. Donc là, maintenant, ça va être quoi ? Ça va être les enchères. On va lui dire, gros, on va te proposer deux, trois mille euros par mois. Il va nous dire, ah ouais, mais moi non, là-bas, ils m'ont proposé quatre mille. Là-bas, ils m'ont proposé cinq mille. Et c'est la guerre. Tu dois monter à six mille. Tu dois monter à sept mille. Tu dois monter à huit mille. Et on va finir. C'est pas possible. On n'a pas l'argent pour le payer. Tu comprends ? Ces montants-là, on ne les a pas. Donc, Nivera, je pense que c'est très vite compliqué. Voilà. Il y a une semaine, ça aurait pu se faire. Mais là, en fait, maintenant, le timing, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Moi, j'aimerais avoir Nivera. Sachez que Nivera, pour moi, c'est un bon joueur. C'est un bon potentiel. Et avec l'expérience qu'il a acquise, que ce soit chez Vita, quand même dans le tier 1 sur CS. Et après, il a switché sur Valorant. Il a quand même fait des VCT. Il a joué chez Liquid. Il a joué chez Kakorp et tout en VCT et tout ça. Donc, c'était quand même des niveaux européens, des niveaux mondiaux, tu vois, internationaux. Il a fait des LAN et tout. Il s'est déplacé à Berlin. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, moi, ce joueur m'intéresse. Ce joueur m'intéresse. C'est un joueur très jeune. Et au-delà de ça, Nabil, c'est quelqu'un d'intelligent. Tu vois, c'est un petit qui est intelligent. C'est un petit qui a une bonne éthique de travail, qui bosse, qui est très discret, qui n'est pas très toxique et tout. Il a son égo. C'est un joueur qui veut être une star. Tu vois, c'est un joueur qui veut vraiment être quelqu'un et qui veut peser. Tu vois, c'est un mec qui a de l'égo, de l'orgueil. Son frère, il lui a transmis, il lui a dit tu dois être un monstre. Tu vois, on lui a inculqué ces trucs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui a envie d'être un second, un troisième couteau. Moi, je veux en faire une star. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc moi, recruter un Ivera, c'est un profil qui m'intéresserait fortement. Le problème, maintenant, c'est l'argent et se mettre d'accord avec lui. Parce que tu es prêt à être payé que ça chez nous. Tu vois, et on pourrait faire la promesse de ne pas de buyout sur son contrat, par exemple. Tu vois, moi, ça ne me dérange pas de payer ce joueur-là 2000, 3000 euros. C'est les montants, tu vois. Et de dire on ne te met pas de buyout, on ne te met pas de transfert. Ça veut dire que tu joues pour nous, pour la durée du contrat et si demain, il y a un gros club qui vient te chercher, mais vraiment un gros club, tu vois. La condition, c'est que ce soit un club du top 10. Il vient te chercher, il te propose le double ou le triple de chez nous, tu peux te parer. Ou même si c'est un autre club concurrent, même un top 20, un top 30, mais qui vient te propose trois fois ton salaire, alors on ne peut pas lutter, on te laissera partir, tu vois. On ne te bloquera jamais. Ça, ça peut être une promesse qui est faite, tu vois, parce qu'on est des gens loyaux et on a une parole. Mais est-ce qu'il est prêt à accepter ça ? Est-ce qu'il ne veut pas tout de suite de l'argent aussi ? C'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Encore une fois, c'est contractuel, c'est compliqué. NBK, ça m'intéresse. Moi, NBK, je vous le dis, ça m'intéresse. Les gens, ils crachent sur NBK, mais pour moi, NBK, j'ai envie d'NBK. Moi, NBK, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, c'est un capitaine, c'est un co-capitaine, c'est un mec qui a un gros pouvoir de parole, c'est un mec qui prend des décisions, c'est un mec qui est en cadre, qui est autoritaire. Moi, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, les joueurs qu'il y a chez 3D Max, ils ont besoin de babysitting. Et un joueur comme chez 3D Max, un joueur comme NBK, ça ferait très bien l'affaire. Le problème d'NBK, c'est qu'il est chez Falcon. Chez Falcon, poteau, rien qu'en bench, je peux t'assurer qu'il touchera 5 ou 6 fois en étant bench. Il touchera 5 fois ce qu'on va lui proposer chez 3D Max. Je te le dis, je te donne les ordres d'idées. Au moins 4 fois, au moins 4 fois. Là, en étant bench maintenant chez Falcon, il touche 4 fois ce qu'on va lui proposer. Qui va diviser par 4 son salaire ? Donc NBK, tout de suite, tu comprends que c'est un peu compliqué. Alors le transfert, je pense que Falcon, ils s'en battent les couilles. Tu vois, tu leur proposes, NBK, il va se barrer, il te dit, bon les gars, je m'en vais. Falcon, ils vont pas le bloquer, tu vois. Ils vont dire, du fait qu'il y ait des gros clubs, tant que t'es pas en concurrence directe, il n'y a pas de clash. Tu vois, il n'y a pas de clash. Tu vois, tu, Falcon, il y a un club concurrent qui va chercher un joueur, peut-être qu'eux, ils vont se faire la guéguerre pour les contrats, tu vois. Un Vitality, Navi, un G2 Navi, un Face G2, un club qui veut switcher d'un club à un autre, là, il y a une petite guéguerre, tu vois, ça veut tout de suite des transferts, c'est normal. En plus, c'est des gros montants, donc c'est normal. D'ailleurs, Falcon, ils ont benché NBK, ils n'en veulent plus. C'est un club qui est une division en dessous d'eux, ils le laisseront, je le sais très bien. Mais le salaire, c'est compliqué. Donc, NBK, ça paraît compromis, Nivera, ça paraît compromis, Mizuta, qui est un bon joueur qui a stand-in, que moi, j'ai bien aimé, Nivera, donc, enfin, Mizuta, on a discuté, tout de suite, c'est compliqué parce qu'il touche quand même beaucoup d'argent chez IntoTheBridge, donc il est prêt quand même à baisser un peu son salaire. C'est vraiment que tu parles à IntoTheBridge, les mecs, ils veulent 50 000 euros de transfert pour Mizuta. À croire, Mizuta, frérot, il lâche un tweet, il y a 300 000 followers. À croire, il lâche un live, il y a 10 000 viewers qui le suivent à Mizuta. Je ne sais pas. Donc, tu vois, ils en veulent 50 000 euros. On ne discute même pas avec eux. Merci, au revoir, la porte, elle est fermée, ça veut des transferts, ciao. ITB, c'est le même tir que 3D. Exactement, vu qu'on est concurrent, ils se disent mais ils l'ont bench. Le truc, c'est que si tu bench un joueur, c'est que tu n'en veux plus. Donc, il ne faut pas le bloquer. Tu ne peux pas dire tu mets un montant aussi élevé, c'est tout de suite rédhibitoire. Donc, forcément, la concurrence, elle ne peut pas s'aligner. Si c'est un joueur que tu veux qui est titulaire, c'est normal que tu fasses la guerre. C'est normal que tu fasses la guerre. Le joueur, il est là, il est titulaire, il est bon. Tu veux, le mec te dit tu vas payer 50, 100, 200, 300 000 euros de transfert. Là, tu es obligé de t'aligner. Tu veux un joueur qui est en forme, qui est hypé, ce genre de truc. Mais quand un joueur, tu l'as mis sur le côté, en général, tu fais en sorte de le libérer facilement. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, les 3-4 joueurs que je viens de vous citer, vous comprenez que c'est compliqué. Jax, il appartient à TSM. Lops, il est où là ? Expliquez-moi ce que fait Lops. TSM, voilà, c'est Jax, ça vaut de l'argent. Je vous rappelle qu'il a payé son transfert de G2, c'était 100 000 euros. Donc, Jax, quand même, c'est final de major. Il était chez G2. Il a quand même une grosse popularité, Jax. Donc, c'est compliqué. Et Jax, je ne suis pas sûr que ce soit un bon... Ils n'en veulent pas, les joueurs. Jax, il était chez 3D Max et ils se sont pas mal embrouillés. Je crois que c'était Joko, Joko Exercise et Jax, ils se sont embrouillés les trois. Donc, c'est compliqué pour Jackie pour ces raisons-là, un peu sportives, c'est même pas une question de... Putain, les CT, ils sont bien placés. Et Noc, il va tomber facilement. 9-3. Impérial qui fait le bon side avec un Phelps d'anthologie. Donc, ouais, c'est compliqué. En vrai de vrai, vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc, n'écoutez pas les uns, les autres dire ouais, il y a des rumeurs, c'est lui qui va être recruté, c'est lui qui va être recruté. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être recruté. Je vous le dis, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est trop dur de dire qui, quoi, comment et tout. On est en talk avec tout le monde et ça, ce n'est plus de notre ressort. Voilà, ça n'est plus de notre ressort. Forcément un francophone. Bah là, tu as un corps de joueur de 4 français, tu as un lead français, c'est pas mal. Il y a même Killazoo qui a reçu une offre, les gars, pour aller coacher ailleurs pour 3 fois le salaire qu'il a à l'heure actuelle. Donc, il y a même possibilité que Killazoo se barre. Et vu qu'il n'y a pas de buyout sur les contrats de coach, il va se barrer gratuitement. Donc, on est dans une situation très délicate. Crime, il est survalant. Si ça, c'était arrivé il y a 2 ou 3 semaines, je pense qu'on aurait fait l'affaire. Si c'était arrivé il y a 2 ou 3 semaines, on aurait fait l'affaire. Mais là, le timing, ça tombe en plein major et les gens, ils se disent qu'après le major, il va y avoir des mercatos dans tous les sens. Ce qui est le cas, en fait. Il y a toujours du... Après le premier major, genre mars, avril, il y a toujours du mercato. Et donc là, les joueurs ne veulent pas signer tout de suite. Genre NBK, par exemple, il ne veut pas signer. Même si tu parles à NBK, il ne voudra pas signer. Il va dire attendez, j'attends le major. Peut-être chez Apex, il y a une place qui se libère. Peut-être chez Gamer Legion, il y a de la place qui se libère. Là, il y a Dupré qui est en rumeur chez Falcon. Donc, il va y avoir de la place chez Priszy qui est une équipe internationale qui est quand même dans le top 30. Donc, Priszy, ça a des gros moyens. Ça va bouger quoi. Donc, nous, on est vraiment dans une situation là où on est en observation et on doit subir, on doit jouer avec des stand-in pour le moment. Donc là, on fait des demandes à des joueurs pour stand-in. Mais c'est vraiment des stand-in quoi. Là, vous avez vu Mizuta, il est venu stand-in. On a fait des demandes à NBK, on verra avec A1, B1, 2, 3, 4 joueurs. Les mecs qui sont dispo quel jour pour jouer. Donc là, pour le moment, ça va vraiment être bourbier. Exactement, Siciliator. C'est possible qu'on perde un autre joueur derrière. Pas qu'on perde mais peut-être que nous, on kick. Parce que si tu perds un joueur plus un coaching staff, plus machin, il y a un monde où tu te dis bah écoutez, on va kicker lui et on prend deux autres joueurs. On prend un lead, peut-être juste internationalise parce qu'en France, vous voyez bien que c'est embouteillé. Un pet qui vient mettre le pistolet. Eh les gars, la smoke. Oh putain, il la trouve pas. Vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire que là, pour le moment, on ne recherche qu'un joueur. Mais peut-être qu'avec le temps, on va se dire bah on kick un autre et on fait un plus 2 quoi. On fait un plus 2. Et à l'inter, t'as plus de possibilités. les plafonds financiers ne sont plus les mêmes. Un joueur français ne coûte pas la même chose qu'un joueur ukrainien, polonais, russe, etc. Donc peut-être qu'on passera par une internationalisation. Donc toutes les personnes qui vous parleront de 3D Max, sachez que c'est des menteurs. C'est des gens qui voudront gratter du buzz. Il y a lui, j'ai entendu, il y a lui, il y a le leak, il y a le leak de lui, il y a le leak de lui. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Je viens de vous dire pourquoi, vous comprenez très vite pourquoi c'est faux. Pas parce que je mens, mais parce que c'est 100% factuel. Et l'inter, une idée, une idée en inter, une idée en inter, non, on ne s'est pas attardé sur de l'inter. J'ai un ou deux pseudo qui m'intéressent, mais on ne s'est pas attardé sur de l'inter. Mais l'inter, tu vas très vite voir via les statistiques qui est très bon, selon les profils. T'as trop de possibilités à l'inter. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada